Salut les pâtissiers, c'est Christelle de la chaîne Il était une fois la pâtisserie. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pizza sucrée banane chocolat. Cette recette, je l'ai réalisée avec cet appareil à pizza de la marque Cozy Life qui me vient de chez ElectroDépôt. Du coup, vous allez voir, c'est vraiment super facile avec cette machine. On n'a même pas besoin de se servir du four. Moi, j'ai fait une pizza sucrée, mais bien sûr, vous pouvez faire avec des pizzas salées traditionnelles ou bien même des tartes, des gâteaux. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec cette machine. C'est parti pour la recette ! On commence par concasser les noisettes. On ne va pas avoir besoin de les torréfier parce qu'elles vont griller directement dans la machine à pizza. Ensuite, vous faites fondre le chocolat noir au micro-ondes ou au bain-marie. En micro-ondes, c'est toujours à puissance moyenne par tranche de 30 secondes. Vous faites chauffer la crème liquide et vous allez la verser en trois fois sur le chocolat chaud. Vous mélangez bien entre chaque ajout avec une maryse. Ça va nous permettre d'obtenir une ganache vraiment bien homogène. C'est important parce que sinon, votre chocolat va cuire pendant la cuisson de la pizza. Donc, on ne peut pas mettre du chocolat comme ça sans crème, il faut vraiment avoir une ganache. Vous réservez, ensuite vous épluchez trois bananes et vous allez les couper en tranches d'environ 4-5 mm d'épaisseur. Vous mettez ensuite la machine à pizza à préchauffer sur 5 minutes. À peine 5 minutes, ce sera chaud, puissance maximale. Vous déposez une pâte à pizza dans l'appareil. Vous étalez dessus la ganache au chocolat noir. Puis, les tranches de bananes et enfin, vous saupoudrez avec les noisettes concassées. Vous refermez la machine et vous la relancez, puissance maximale, pendant 10 minutes. Ensuite, vous surveillez de temps en temps la cuisson, puis vous pouvez la placer sur un plat de service. Vous la servez directement pour plus de gourmandise. Vous pouvez même rajouter un petit peu de caramel au beurre salé, ce sera vraiment délicieux. À servir bien chaud, vous pouvez même ajouter pourquoi pas une boule de glace. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez vu, c'est vraiment une recette très facile à refaire à la maison. Nous, on se retrouve soit ici, soit sur ma chaîne Il était une fois la pâtisserie pour une prochaine recette. Ciao !